Le jour où, pour la première fois, Philippe Auguste s'était présenté menaçant devant la forteresse de Richard. Le sort de la Normandie allait se décider sur la roche du château Gaillard. Déterminé à l'attaquer de vive force, Philippe Auguste s'établit du sommet de la montagne vers la langue de terre qui conduit à la première enceinte afin de pouvoir diriger lui-même les travaux du siège. Les assiégés ne cessaient de faire jouer leurs frondes, leurs arcs et les mangonaux du haut des remparts. Le roi donna alors l'ordre à ses ingénieurs de construire un baie-froid monté sur quatre roues qu'on put approcher à volonté du fossé et d'où ses arbalétriers plongeant sur les assiégés, puces en les chassant de la muraille, favorisaient l'attaque de l'atome. Les ingénieurs, au moyen de la galerie et des mantelés mobiles, parvinrent à monter le baie-froid. Le roi y plaça ses plus habiles arbalétriers, blondins, pérignesses et hauts. Aucun des assiégés ne pouvait se présenter au créneau de la tour et des premières courtines qu'il ne fut accablé de traits. Tandis que les arbalétriers redoublaient leurs décharges du haut du baie-froid, les soldats se succédaient incessamment dans la galerie chargée de fascines, de pierres, de mottes, de gazon et les jetaient à mesure dans le fossé pour le combler. Le roi encourageait lui-même les travailleurs. On le vit même plus d'une fois, revenir au camp son bouclier tout hérissé de flèches. L'impatience des Français ne leur permit pas d'attendre que le fossé fût comblé. Ils appliquèrent des échelles à la contre-escarpe, descendirent couverts de leur terge et gravirent jusqu'à la maçonnerie, cédant de leurs mains et de leurs épées, car les échelles ne se trouvèrent pas encore assez longues. Tandis que les flèches et les pierres lancées du haut de la tour retentissaient sur les boucliers qui formaient la torture, les mineurs la creusèrent à grands coups de pique. Aussitôt que la mine fut jugée en état de produire son effet, ils mirent le feu aux étançons, une partie de la tour s'écroula dans le fossé avec un bruit épouvantable. Un nuage de poussière couvrit au même instant le château tout entier. Les Français s'élançaient déjà pour monter à l'assaut. Le gouverneur fit mettre le feu à tous les bâtiments qu'elle renfermait. Mais il était difficile d'arrêter l'impétuosité française, en un instant, la brèche et les enceintes furent recouvertes de soldats. Maître de la première enceinte, Philippe Auguste devait commencer un nouveau siège. Pour chasser les assiégés, ou faire périr ceux qui l'occupaient, des fascines furent jetées à la hâte autour des murs et devant les portes. On y mit le feu. En un instant, la flamme vola jusqu'au fait du bâtiment et l'enveloppa de toutes parts. Chassée par la violence du feu, la garnison l'abandonna pour se retirer dans la citadelle. Les assiégés essayaient de se frayer un passage vers la tour du donjon, mais, cernés de toutes parts accablés sous le nom, ils sont faits prisonniers. Au même instant, la bannière royale aux fleurs de lys d'or parut au créneau du donjon et annonça, en se déployant dans les airs, que le château Gaillard était désormais château de France. On était le 6 mars 1204. Sous-titrage Société Radio-Canada